Salut les super hôtes ! Dans cet épisode, on va voir un point essentiel à mettre en place dans tes locations courte durée. Et ça commence maintenant ! Ok, alors là, je me retrouve toujours à Lanzarote, au milieu d'un paysage volcanique. Donc là, je vais te montrer. C'est un truc de malade. Donc là, tu vois, il n'y a que de la lave. Partout, partout. Et là, tu as le volcan. Là, c'est un peu contre-jour. Mais voilà, c'est vrai. On a l'impression d'être sur Mars. Là, il n'y a personne. Je ne sais pas où, il n'y a pas un chat. Il n'y a que moi qui parle. Et pourquoi je te fais cet épisode ? C'est tout simplement pour un point essentiel à mettre en place dans tes locations courte durée. Parce que là, tu vois, je suis à Lanzarote, dans les îles Canaries. Et ce qui se passe, c'est que j'ai réservé, par exemple, un Airbnb. Donc, j'ai réservé il y a peut-être 7 jours. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la personne, elle a fait toutes les erreurs, en gros, d'un loueur en courte durée, on va dire novice. Un peu comme je l'étais au début. C'est-à-dire que j'ai réservé, j'ai eu aucune info pour le check-in sur comment ça va se passer. Je n'ai pas eu de rappel au niveau du check-in, là, juste avant. Parce que là, je suis en train de me balader. Mais là, normalement, je dois aller au niveau de l'appart pour faire le check-in. Je ne sais même pas derrière comment ça va se passer, etc. Donc, ce que tu dois vraiment mettre en place, c'est les messages automatisés aux événements clés de la réservation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une nouvelle réservation, automatiquement, il faut que tu envoies un message automatique au voyageur pour lui confirmer ses moyens de contact et envoyer un petit lien pour que lui, il soit redirigé vers un formulaire où il va tout simplement rentrer ses coordonnées, son numéro de téléphone. Parce que là, sur place, moi, j'ai acheté, par exemple, un numéro local pour avoir full de 4G. Et aussi, l'heure d'arrivée pour que l'hôte soit au courant. Moi, je n'ai pas eu ça. Donc, ça, ça m'aurait permis, moi, d'être proactif et puis ensuite de dire, voilà, mes moyens de contact, voilà mon heure d'arrivée. Également, juste avant, on va dire, la veille du check-in, il faut envoyer un email automatique au voyageur pour lui indiquer, voilà, donc, voilà comment ça va se passer. Pour le check-in, le logement se trouve à telle adresse, donc, voilà comment est-ce qu'on se rend à l'appartement. Voilà comment ça va se passer pour le check-in et indiquez-moi votre heure d'arrivée. Là, pareil, plutôt que de le demander dans un email, on peut toujours le faire via un formulaire. Comme ça, on est notifié automatiquement et en tant que hôte. Et le voyageur va remplir ce formulaire. Et derrière, ça va éviter, comme ça, de noter sur un bout de papier ou quelque part manuellement que le voyageur, il arrive à telle heure. Donc ça, si j'aurais reçu ça, je serais moins dans l'inconnu. Et il y a un autre point aussi, c'est que, là, je le remarque en le vivant, c'est-à-dire que là, je suis en vacances, mais moi, je n'étais pas proactif en tant que voyageur, c'est-à-dire que je n'ai pas demandé comment ça va se passer. Donc, bien entendu, il y a certains voyageurs qui vont être proactifs, mais la majorité, je pense, ils sont comme moi, ils laissent un peu traîner. Et du coup, si tu, en tant que hôte, si ce n'est pas toi qui fais preuve de leadership et qui envoie les messages pour les rappels, etc., derrière, tu vas potentiellement réduire les problèmes de communication. Parce que là, par exemple, je vais faire le check-in, mais je n'ai aucune idée de qui va me recevoir, comment ça va se passer. Alors que si la personne, elle m'avait dit, voilà, comment ça va se passer, c'est un texte à vous recevoir, comment ça va se passer, je serais un peu plus rassuré. Comme si, bon, là, ça va, je ne suis pas en stress, mais derrière, j'aurais pu éviter ces problèmes. Donc, voilà ce qu'il y a à l'heure que tu mettes en place, donc les messages automatiques à la réservation avant le check-in et après le check-out. Donc, juste avant le check-out et après le check-out pour lui indiquer la marche à suivre pour le check-out et après le séjour pour l'inciter à laisser des bons commentaires. Donc, je t'invite vraiment à passer à l'action. Si tu souhaites aller plus loin, il y a un lien qui se trouve dans la description. Tu cliques dessus et tu recevras une formation offerte. Voilà pour ce qui est de cet épisode. On se retrouve une prochaine sur superhote.fr.